Bonjour et bienvenue sur Altimag, aujourd'hui on vous présente le top 10 des plus belles stations de ski des Alpes. Petit village typique des Hautes-Alpes, Val-Louise est une bourgade située dans une vallée des Écrins, à deux pas de Briançon. Ce joli village donne accès à deux stations de ski, Pelle-Vous et Puy-Saint-Vincent. Autour du village, on peut aussi s'adonner au ski de fond, avec vue sur les sommets de la vallée. Beau village cossu de Haute-Savoie, situé à moins de 30 minutes d'Annecy, la Clusa est une station de ski qui dispose d'un joli centre-bourg fait de gros chalets entourant une église remarquable. Autour, les flancs de montagne sont semés de chalets et d'alpages où est encore produit aujourd'hui le reblochon. La Clusa possède de beaux hôtels, plusieurs résidences et des domaines skiables alpins et nordiques reconnus. La station crée de toutes pièces sur un plateau surmontant le village de Morzine, à Vauria est la seule station entièrement piétonne de France. Ici on se déplace en chenillettes, en calèches et bien entendu à pied ou à ski. Ce qu'on aime ici c'est cette architecture uniforme, originale et d'inspiration organique, totalement bardée de bois, les immeubles s'intégrant plutôt bien dans le site, créant un paysage futuriste et harmonieux. Ce village perché à 1800 mètres d'altitude est devenu une station de ski huppée, prisée des clientèles internationales. Fait de solides chalets de pierre et de beaux hôtels de gamme, le village de Val d'Isère ne manque pas de charme, malgré un développement un peu disparate et quelques détails trop ostentatoires. Son domaine skiable est relié à celui d'Apting, créant un des plus grands domaines skiables de France, 300 kilomètres de pistes, avec des remontées mécaniques Aitec et des pistes larmes. Saint-Gervais est une belle station thermale à l'architecture belle époque. Sur les hauteurs, dans les hameaux, la vue frontale sur le massif du Mont-Blanc est juste incroyable. A Saint-Gervais on aime à peu près tout, son ambiance urbaine, ses beaux hôtels, sa proximité avec le massif du Mont-Blanc et les glaciers, son spa thermal entièrement rénové et le tramway du Mont-Blanc qui vous emmène sur les flancs du sommet de l'Europe. Ici, on skie sur les deux versants de la montagne, d'un côté sur le domaine des Houches via le tramway du Mont-Blanc, de l'autre sur le domaine commun avec Meugène. Tout en haut de la vallée de la Maurienne, Bonneval-sur-Arc est un village de charme fait de solides maisons de pierres coiffées de l'ose. Il règne ici une impression de sérénité comme si le temps s'était arrêté. Bonneval est aussi dynamique et moderne avec un beau domaine qui vous promet du ski enneigé jusqu'à fin avril dans un cadre de haute montagne. Bonneval, c'est aussi une destination de choix si vous aimez le ski de fond et les balades. C'est pour nous un des plus beaux villages des Alpes. A 800 mètres d'altitude et relié aux 265 km de piste du Grand Massif, Samoas est un village fait de gros chalets avec un centre piéton surmonté de solides maisons de pierre. Ici, on aime l'ambiance village et une offre commerciale suffisante pour se faire plaisir sans se sentir en ville. Samoas a aussi un côté plutôt haut de gamme avec de beaux chalets et des résidences et hôtels 3 et 4 étoiles. Mojave est une destination à part dans les stations de ski françaises. Cette ville-station découverte par la baronne Noémie de Rothschild au début du XXe siècle est vite devenue une destination sélecte des Alpes françaises. Moins cosmopolite que Chamonix, moins bling-bling que Courchevel, Mojave est faite de gros chalets et d'établissements haut de gamme. Sur le domaine skiable et sur les pentes du Mont Jaillet, on admire ici une magnifique vue sur le Mont Blanc. Première station de ski des Alpes du Sud, fréquentée en été comme en hiver, Cerche-Chevalier et Briançon forment un tandem de charme entre les beaux villages de la vallée et la cité fortifiée de Briançon. En plus de jolies ruelles, notamment à Montier-les-Bains et à Briançon, on trouve ici de beaux chalets couverts de tuiles de bélaise et de beaux établissements hôteliers. Côté ski, on skie ici sur le versant nord de la vallée, sur 250 km de piste, le plus grand domaine skiable des Alpes du Sud. Première destination touristique des Alpes, visitée presque 12 mois sur 12, Chamonix est bien plus qu'une station de ski. L'hiver, on skie face au Mont Blanc de fin novembre à début mai. Ce qu'on aime ici, c'est cette ambiance de ville touristique séculaire plutôt chic et cosmopolite. On trouve ici de nombreux palaces aux touches art nouveau datant du début du XXe siècle. Chamonix possède aussi des lieux incroyables qui marquent les souvenirs comme le tramway du Mont Blanc ou encore le téléphérique de l'Aiguille du Mignet. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter nos articles sur www.aski-mag.com Sous-titrage Société Radio-Canada